Alors on va maintenant illustrer l'application de la collection Terribly Summer qui comme son nom l'indique est un hommage au soleil avec ou sans beau temps à la ville comme à la plage. J'utilise le sérum Soleil Terribly, un soin extrêmement innovant, particulier qui s'utilise toute l'année. Il travaille en même temps qu'il maquille pour aller titiller la mélanine en bloquant bien entendu l'apparition des tâches. Vous l'appliquez exactement comme un soin ou même comme un fond de teint. L'essentiel est de le faire pénétrer et bien adhérer aux grains de peau. Alors on peut bien entendu l'appliquer sur son soin quotidien, sur sérum de rose ou même crème de rose. Les textures sont parfaitement compatibles. Quand vous n'avez pas travaillé assez rapidement et que la couleur a séché, prenez le pinceau teint légèrement imbibé du sérum autoradiant versus autobronzant. Autobronzant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que ce n'est pas un bronzage artificiel, mais une montée de mélanine en profondeur. Donc ça agit de façon physiologique plutôt que chimique. Alors cela est terribli. Moi j'aime bien l'appliquer quand on a un décolleté sur le décolleté, le cou et le décolleté. Pour profiter de cette subtile coloration, c'est vraiment une coloration comme une infusion. C'est très 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 transparent. C'est malgré tout extrêmement correcteur, mais non couvrant. Le complexe bourré de soft focus estompe rides et ridules et petites imperfections sans jamais masquer la peau. C'est un effet maquillage peau nu qu'on va pouvoir corriger avec ce que j'aime beaucoup utiliser en été, Touch Expert numéro 3, qui se cale très bien à ce genre de maquillage et de halle. Mais vous pouvez parfaitement également utiliser le Hyaluronic Eye Primer numéro 3, sa couleur réchauffée est également tout à fait compatible avec les teintes bronzées. Pourquoi j'utilise les deux produits ? Pourquoi j'utilise les deux produits ? Le Hyaluronic Eye Primer, cette base à paupières totalement transparente et Touch Expert qui est plus couvrant. Car souvenez-vous qu'en été, la montée de mélanine peut aussi activer la coloration brune des serbes. Et il est indispensable de masquer ce coin interne de l'œil pour garder un teint frais bien qu'il soit bronzé. Une fois que le teint a été réveillé, je vais utiliser le teint Terribli Soleil, qui est en fait un fond de teint spécifiquement formulé pour l'été. Car tout aussi correcteur, beaucoup moins couvrant, qui s'adapte à la carnation, qui est water résistant, qui évitera la transpiration et à l'excès d'humidité de venir altérer l'éclat et la fraîcheur du maquillage. On applique le teint Terribli Soleil sur les quatre points cardinaux et on estompe l'ensemble sans rajouter de couleur. Et vous balayez le contour pour tout homogénéiser. On va passer au maquillage des yeux. On va utiliser les ombres Black Star pour leur vertu waterproof et leur coloration peau nue et également film fin. Frozen Quartz, qui peut être appliqué jusqu'à l'arcade et très très étiré. Ce qui est très très joli d'ailleurs. On va le faire. Qui est extrêmement joli, aussi bien à la ville qu'à la plage. Et n'hésitez pas à utiliser ces fards à paupières, même pour aller nager, car ils sont totalement waterproof. Je vais choisir l'ombre Black Star Blond Opal numéro 3. Et vous en appliquez juste un rayon de lumière. Sous l'arcade. Bien estompé vers le haut. Pour créer un dégradé. Vous voyez, je dégage bien au-dessus du sourcil. Pour créer un dégradé lumineux. Extrêmement solaire. Très très moderne. Et qui aura l'avantage d'ouvrir le regard. Je vais souligner le regard avec ligne Black Star. Toujours pour des raisons de maquillage waterproof. Et je vais utiliser deux couleurs. Le noir sur la paupière supérieure. En évasant légèrement le tracé vers le bord externe. Et le bamboo brown. Et qui va avoir l'avantage de renforcer les cils inférieurs. Pour renforcer l'effet Smoky Nude. Avec les nouveaux pinceaux. Et l'ombre Black Star, Black Pearl. Je repasse. Sur la ligne Black Star. Et ça, c'est plutôt quand on veut avoir un maquillage, même d'été, plus sophistiqué. Et toujours waterproof. On peut, si on le souhaite, renforcer, avec l'ombre veloutée, crème brûlée. Qui donnera une coloration un peu estivale à ce fondu Smoky d'été. Et de la même façon, silver granit et le pinceau biseau. Pour une application eyeliner très précise. Sera appliqué sous les cils. Pour éclairer cette ligne que j'ai posée pour étoffer la racine des cils inférieurs. N'hésitez pas à bien dégrader ce raie de lumière. Je vais l'appliquer en colle. Vous tapotez tout simplement le bord de la paupière inférieure. Une touche de mascara. Pour colorer, mais également pour stimuler la repousse des cils. Grâce aux vertus, croissance, du mascara Terribli. On va renforcer la clarté. Je vais accentuer l'effet solaire. Avec la teinte numéro 2. Le blush Terribli numéro 5. Et j'adore cette couleur rose brûlée. qui s'appelle Beach Bomb. Elle va donner une légère coloration extrêmement estivale. Et elle peut vraiment s'appliquer cette couleur entre rose, terre cuite et brun, comme au Lover. Sur une peau juste maquillée, avec un peu de poudre ou même un peu de fond de teint. Ou même sur une peau juste bronzée. La bouche sera extrêmement naturelle, comme une eau de rouge très gourmande. Une espèce de couleur sirop L'Aqualyptint, qui est une eau de rouge. C'est comme si nous appliquions une eau colorée, très hydratante, qui va venir teinter la bouche sans aucune matière. On va attendre que la couleur se matifie entièrement. et c'est comme un décalcomanie sur la bouche. Et si on veut de la brillance et du volume, l'Aqualypte Top Coat s'applique par-dessus pour faire briller, pour revolumiser et pour hydrater. Donc un maquillage très léger sur la bouche, un maquillage intense, sophistiqué, mais qui a commencé, comme vous l'avez vu, très naturellement, comme un coquillage poli, irisé qui aurait rencontré une perle. Et un teint vivant, une carnation bronzée, sans avoir passé une minute sous les rayons nocifs. C'est ça, être cette saison Terribli Summer et Terribli By Terry. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501